Bonjour, ici Stéphane Varmette, pasteur de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, accordons-nous trop d'importance aux rites religieux? Je répète souvent que les 18 derniers mois de pandémie nous ont changé profondément. L'un des meilleurs exemples, à mon avis, est le climat de polarisation extrême qui se retrouve tout autour de nous. Au début de l'été, j'ai commencé à faire des courtes vidéos sur TikTok. Et si vous voulez les voir, vous n'avez pas à télécharger l'application. Allez simplement sur le site web de l'Église Sainte-Claire et cliquez sur l'icône le plus à droite de la barre de navigation. Bref, j'ai fait une capsule encourageant la vaccination en citant un extrait de la lettre de Paul aux Galates disant que nous sommes appelés à être libres, mais nous sommes aussi appelés à nous laisser guider par l'amour et de nous mettre au service les uns des autres. Vous ne pouvez pas imaginer les commentaires que j'ai reçus. Comment oses-tu utiliser la parole de Dieu pour forcer les gens à se faire vacciner? Tu parles de protéger les autres, tu es juste un abuseur d'enfants. Tu peux garder ton maudit vaccin qui empoisonne le monde. Comme plusieurs, j'ai constaté qu'il est devenu extrêmement difficile d'avoir des conversations calmes et éclairées afin d'échanger des points de vue différents. J'ai l'impression que nous sommes toujours à cinq secondes de recevoir une cascade d'insultes et d'attaques personnelles. Le texte d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile selon Marc, débute avec un groupe de pharisiens et de maîtres de la loi qui questionnent Jésus sur les agissements de ses disciples parce que ces derniers ne sont pas lavés les mains avant de manger. Pour la majorité d'entre nous, cette pratique de se laver les mains démontre une bonne hygiène, mais pas nécessairement d'une grande préoccupation religieuse. Mais nous devons comprendre que les pharisiens accordaient beaucoup d'importance au rite de purification irrité du temps de Moïse au moment où leurs ancêtres ont séjourné pendant 40 ans dans le désert. Et dans un contexte d'occupation par l'Empire romain et de diversité culturelle et religieuse, le groupe des pharisiens se sentait menacés. Et pour maintenir leur identité et leur intégrer, ils ont choisi de s'accrocher à la tradition en codifiant tout ce qui peut avoir un lien de près ou de loin avec le sacré. Nous pouvons peut-être critiquer l'apparente rigidité des pharisiens, mais combien de paroisses, de communautés de foi, de groupes de nos jours ont établi une série de règles, écrites ou non, pour déterminer ce qui est acceptable ou tolérable dans nos églises. Combien ont établi des barrières de toutes sortes pour protéger la pureté de leur institution. Combien ont formulé de belles promesses et publié des déclarations officielles pleines de compassion qui demeurent lettres mortes lorsque le temps est de les appliquer dans la vie de tous les jours. Combien de fois avons-nous cru que nous possédions la vérité, que nous n'avions plus rien à apprendre des autres, que nos valeurs étaient les meilleures, combien de fois nous nous sommes comportés comme les pharisiens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus ne condamne pas dans ce passage le rituel de se laver les mains. Il ne déclare pas qu'il faut rejeter la tradition et le passé de son peuple. qui semble plutôt répondre « Oui, je connais les règles et les règlements. » Mais vous passez à côté de ce qui est vraiment important, mes amis. Parce que ce n'est pas la manière qu'on met la nourriture dans notre bouche qui peut offenser Dieu. Mais ce qui en sort, les mots, les expressions, les opinions que nous émettons tous les jours, sont le reflet de notre éthique, de nos valeurs, de nos croyances. Une personne peut aller à l'église toutes les semaines, observer parfaitement tous les rituels, donner généreusement et être un individu absolument horrible et déplorable. Nous ne nommerons pas de nom, même si c'est tentant. Les apparences et les rites sont toujours moins importants que le contenu de nos cœurs. Jésus nous appelle à nous questionner constamment sur les manières dont nous comprenons et appliquons concrètement les enseignements trouvés dans la Bible. Nous devons identifier nos pratiques ou nos réflexes, souvent inconscients, qui excluent nos cercles. Des personnes merveilleuses qui appartiennent à des minorités qui ont une mobilité réduite, qui ne sont pas hétéronormatives ou qui ne sont pas confortables dans nos institutions réglementées. Nous sommes mis au défi de créer des espaces où nos mots et nos comportements s'arrêtent vraiment. Nous sommes appelés à arrêter toutes ces espèces de tests de pureté qui déterminent qui est admissible et qui doit être rejeté. Selon un important segment de notre société, les personnes religieuses ne sont qu'une bande d'hypocrites. Elles sont très bonnes pour proclamer des belles valeurs et des beaux principes, mais dans la vie de tous les jours, elles accordent trop souvent plus d'importance aux règles et aux rites qu'à l'inclusion, le réconfort ou la compassion. Dans le texte d'aujourd'hui, nous rencontrons des pharisiens qui tentaient de conserver leur foi dans une boîte toute propre, toute ordonnée, toute structurée. Mais Jésus leur appelle que ce n'est pas nos rites ou nos pratiques religieuses qui nous rend acceptables aux yeux de Dieu. Ce sont les mots qui sortent de nos bouches que nous partageons sur les médias sociaux ou peu importe l'endroit qui nous rapprochent du Seigneur. Amen. Merci d'avoir été là. Merci de nous écouter. Que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner à notre infolette. Tous les liens sont en haut ou en bas de la capsule. Faites attention à vous. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada